Vu que moi j'ai envie de tuer mon adversaire dans les 3 premières waves, il faut que je lui pète la gueule et que je prenne le push. D'accord, c'est sa règle numéro 1. Donc ce que je fais c'est que je le traite directement, auto-cue. L'avantage de Poppy c'est qu'elle a 2 spells level 1 en fait. Mon passif c'est un spell, et donc je vais faire auto-cue-auto, et en plus je fin de trade j'ai mon shield, ce qui fait qu'elle va devoir backer, et du coup elle va me laisser le push naturellement. En gros j'ai 2 patterns, j'ai un cue qui fait beaucoup de dégâts et qui a pas mal de range, et un passif qui a 1 milliard de range. Donc l'idée c'est que mon Q va vouloir poke l'adversaire plus prendre le push, et mon passif ça va être dans sa gueule, vu que je le push. Donc regardez j'attends j'attends j'attends, hop je le tape, je suis pas en train de push. J'ai pas envie de faire un crash 1, moi j'ai envie de crash 2 ou 3, idéalement j'ai de crash 3 et le tuer, ça serait le cinéma parfait. Et là regardez mon passif, je vais lui mettre dans sa gueule pour pas qu'elle puisse l'astit, donc si on regarde, il y a 4 CS pour l'instant pour moi, donc c'est pas énorme, mais vu que je zone Camille c'est bien, sachant que je la prépare bien. Donc regardez hop, un petit auto dans ses couilles, et on va essayer de prendre le level 2 là, et l'idée c'est qu'à chaque fois mes passifs vont être tout le temps dans sa gueule. Vous voyez si j'ai le choix entre l'astit et taper Camille, je vais toujours taper Camille. On va essayer de la préparer une dernière fois, hop, un Q qui est passé, une auto sur l'astitting du canon, et là elle est à point. Là elle est low, ça veut dire qu'à tout le moment je peux la tuer, là elle a pas de vie. Donc ça c'est propre à Poppy, ce que je veux c'est qu'en fait dans l'idée tu vas tracer une ligne. Si elle fait partie de la partie droite, et bien tu peux flash E, elle est morte. Si elle fait partie de la partie de gauche, tu flash à droite, tu E, elle est morte. Donc là je fais flash E, auto, Q, ignite, et c'est mort inesquivable. Donc comme j'ai tué F4, ça va me permettre de revenir, donc je reviens avec Long Sword, Dagger et Boots, pour pouvoir rusher Trinité. Et du coup là on va repartir sur une préparation, je vous rappelle que là la wave push contre moi, donc là mon but c'est pas de me faire out trade, je veux juste la préparer, et dès que je commence à être bien, je push, je la tuer avec mon level 5. Ok donc vous allez voir, en gros je sais qu'elle veut l'astit de ce sbire là. Ok donc l'idée c'est que pour l'astit de ce sbire là, vu que c'est un personnage mêlé, Camille, elle va devoir se mettre dans un cercle ici. Ça veut dire que si je me mets en haut, elle peut pas l'astit de le canon. Hop, je commence à prendre l'astit de le canon. Ah je t'ai loupé, putain pas de chance. Donc là je queue, hop putain, et là hop, elle essaie de me poke avec le Z, plus prendre l'astit. Et j'en profite vu qu'elle va faire Z auto, pour hop, lui arracher la tête contre le mur, et commencer à la full trade. Donc là je vais continuer, vous voyez j'attaque, 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 et je vois un minimap qui a chaque coup pas très loin. Donc je sais qu'on va pouvoir follow et mon passif, hop, ça tue Camille. J'ai deux options, soit je push la wave, je l'envoie ce tour, soit je continue de freeze. Là moi je conclue que j'aurai pas le temps d'envoyer cette wave, plus la prochaine, sur la tour. Parce qu'il faudrait que je suis 2 wave avant qu'elle reste, sachant qu'elle reste dans une seconde. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais slow push, pour préparer mon kill sur mon level 6. Donc l'idée ça va être d'accumuler une triple wave range. Donc là regardez, j'appuie sur S, comme ça mon personnage bouge pas, et je lui mets le dernier coup pour la stat. Donc là on attend, ça lui dit qu'il y avait pas mal de CS. Alors là on a notre wave qui a accumulé, il y a deux wave stacks déjà. Donc on va pouvoir commencer à la préparer. Et là je vois qu'il y a Chaco. Donc j'ai un bon setup, puisque ma wave est très bien. Et Chaco est présent. Donc là je prends mon Z pour counter Camille, bon c'est pour ça que j'ai mis Poppy, Poppy c'est le hard counter de Camille pour ceux qui savent pas. Hop. Et du coup, j'ai ma double wave stack. Et en fait avec celle-là, ça fait une triple wave, ce que je vous expliquais. Donc là on fait encore une fois un kill, into triple wave. Et du coup bah je vais back ce tour. Camille s'est aperçu qu'à triple wave clear, comme Fior HN. C'est un peu les 3 connards de la top lane qui sert à rien. Et vu que je suis en retard, je me dis bon bah essayez de m'enlever la wave ce tour. Donc je vais prendre des balles plus 2 pour venir très très vite. Comme ça elle aura pas le temps de crash, je vais arriver. Je suis présent parfaitement pour pouvoir prendre la wave. Ce qui fait que je vais être 7, donc j'ai roule un spike. Et donc là j'ai plus besoin de la préparer, je peux juste push, lui peter la gueule, push lui peter la gueule. Donc bah je vais repartir en fait sur la même logique. Passif. J'essaie de me déplacer pour que là si elle va à droite je la E. Si elle va à gauche je la E, vous avez compris, regardez mon positionnement. Là j'ai envie de la E par exemple. Voilà, E, auto, Q. Donc je fais Q sur elle plus dans la wave, le but c'est de rendre push et lui peter la gueule. Les deux. Et là en fait bah je vais la manshot. Ok bon, je vais vous montrer la full combo du coup. Elle est full life, ok elle a 1200 HP avec grasp et avec passif. Donc je vais mettre une auto, ce qui proc son bonne plating. Ensuite quand elle la site, E dans ses couilles, auto. Je fais un Q, je vais remettre une auto. Parce que j'ai pas mal d'être expliqué, j'ai ça donc du coup je peux mettre deux autres. Je continue d'avancer. L'idée c'est que mon Q, c'est dans le 4. Donc c'est chez moi par contre j'ai pas si dans le 2. Donc ce que je peux faire c'est que je peux tempo. La part en je peux R, qui va me permettre d'avancer. Qui me permet de remettre une auto, qui va me permettre d'auto. D'accord ? Donc en fait c'est juste une question de l'ité dans elle. Là c'est du it dans elle assez avancée. Qui permet de tout optimiser tout ça. Et en fait vu que c'est une Camille, sa seule réponse théorique pour trade là, ça serait de me E in en fait. Parce qu'elle pourrait R mais elle a personne ulti pour rien donc c'est con. Du coup elle fait son E sauf que mon Z counter le E de Camille. Et comme elle décide de faire ça, bah là non seulement je fais mon passif. En plus de ça j'ai Z. Et en plus de ça bah je vais pouvoir la Q. Et ça va pas être esquivable. Et comme j'ai ignite, bah même si elle flash elle meurt. Et du coup bah c'est un peu comme ça que je boucle mes kills au top.